Yawurana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 13 au 19 mars 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous avez passé un bon week-end de pleine lune, pleine lune encore une fois très intense, de retour à nos sources comme dit si bien Bérangère, dont je partage le lien en fin de vidéo, comme d'habitude pour avoir un complément astrologique et précis, voilà, en lien avec les astres. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas trop brassé. La semaine passée était une semaine de réminiscence, de réappropriation du passé nous avons vu, où des choses du passé revenaient dans notre, on va dire, dans notre nouveau regard des choses, dans notre nouvelle êtreté, pour s'aligner à qui nous sommes vraiment. Donc tout ce qui est revenu la semaine passée n'est pas revenu à des fins de guérison ou de libération, mais tout simplement c'était de l'ordre de quelque chose qui nous rejoint pour faire partie de notre nouvelle route aujourd'hui. Donc il y a quelque chose de plus en plus léger et de plus en plus clément dans l'air, cependant accompagné, vous l'avez sûrement remarqué, d'une grande fatigue physique, c'est normal, c'est comme un alignement à ces nouvelles vibrations, en fait un nouveau fonctionnement qui est complètement différent, complètement basé sur le cœur, sur notre être véritable, et le fait, les anges me montrent que ce soit notre, cette sphère-là en fait intuitive de connexion à notre âme, la plus supérieure on va dire, et bien le fait que les énergies, les commandes soient remises à notre âme, c'est ça qui nous demande le plus d'énergie, parce qu'il y a du coup un vrai transfert d'énergie. Alors pour la semaine qui vient, j'ai travaillé avec deux oracles, dont un nouveau, c'était un cadeau que je m'étais fait avec celui de la semaine dernière, réponse angélique, de Tony Carmine Salerno, alors clairement c'est la couleur de l'oracle qui m'avait appelé, il s'appelle Sagesse Universelle, elle est très sympa, parce que du coup, il y a autant dedans des cartes d'archange, que de mots simples, de paysages, il touche à beaucoup de choses, et il me convient vraiment très très bien. Puis vous verrez, les illustrations de Tony sont toujours aussi somptueuses. Donc là, ce sera pour les trois temps de la semaine, et pour la vibration de toute la semaine, je vais travailler avec Messages du Paradis, de Doreen Virtue et James Van Praag. Toujours du mal à prononcer son mot en anglais, quoi. Bref, c'est parti, on y va. Donc, pour les cartes de Tony Carmine Salerno, je vais tirer trois cartes, je vous montre derrière, papillon. Papillon qui représente aussi bien l'amour, dans la culture chinoise, en fait, le papillon est associé à l'amour du couple, plus spécifiquement. Donc si c'est un symbole qui vous parle, il peut être bien de le placer dans le secteur sud-ouest, qui correspond au couple et aux relations. Mais c'est aussi la transformation de soi, un accès vers quelque chose de plus élevé. Alors, pour lundi, mardi, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair qui puisse tous nous aider pour lundi et mardi. Ok. Un message clair pour mercredi, jeudi, vendredi, s'il vous plaît. Merci. Merci. Et enfin, pour le week-end de la semaine prochaine, voilà. On va voir, c'est très curieux, là, ce qui vient de sortir. Et pour message du paradis, donc merci. Toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, voici la tranche, un beau chemin vers le ciel. Merci de m'envoyer un message clair qui puisse aider toutes les personnes qui verront cette vidéo. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, écoutez, alors, je sens que ce n'est pas du délire parce que tout ce qui est sorti, c'est complètement inattendu, du coup. Alors, pour le début de semaine, la carte qui ressort, je ne l'avais même pas vue pour tout vous dire dans l'oracle, c'est vie antérieure. Voilà. Alors, vie antérieure, qu'est-ce que ça nous dit ? La première chose qui me vient là, déjà en voyant ça, la carte de la vie antérieure, c'est la continuité du travail de cette semaine où des choses du passé viennent, remontent, reviennent, exactement ce que je viens de vous dire en début de vidéo. Et là, j'ai l'impression que ça va encore plus loin. En fait, on me montre que le processus de la semaine passée, en fait, le processus de la semaine passée où je vous disais que des choses sont remontées, c'était potentiellement, même majoritairement, des choses de cette vie. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de messages me disant, ben, c'est rigolo parce qu'il y a quelqu'un, un ancien partenaire, ou quelqu'un de la famille qui revient, etc. Donc la semaine passée était vraiment plus portée sur notre vie présente, alors que là, le début de semaine prochaine va se faire au niveau de mémoire beaucoup plus lointaine. Sauf que là, il ne s'agit pas de remontée karmique, qu'on peut appeler karmique, mais plutôt... C'est vrai que ça marche, oui. Mais plutôt de remonter là, cette fois-ci, de vie passée. Et ça peut se traduire, on me montre par des états de reconnaissance, un sentiment de déjà-vu de certaines situations ou de sensations qui nous parlent comme des choses qui nous sont très très familières, mais que nous n'avons pas forcément vécu dans cette vie. Là, ça va être le thème de lundi et mardi. Il y a une reconnexion, cette fois-ci, à des choses de vie passée. Et j'entends bien, je précise bien, de choses positives. Là, c'est plus de l'ordre de la guérison, c'est de l'ordre de la récupération de nos boîtes à outils de qualité, de bonnes choses, de choses qui ont été accomplies pour le passé. C'est ça qui va ressurgir lundi et mardi. Donc ça va être très plaisant parce que beaucoup d'entre vous auront probablement l'impression qu'il va leur arriver des choses inattendues, hyper positives, mais qui sont très loin des attentes qu'elles pouvaient se faire. Vous voyez ? Un sentiment agréable, d'une bonne surprise. Et par exemple, oui, bon là, c'est pas... La semaine passée, pour moi, ça a été plus de l'ordre de relations humaines, de retrouvailles de gens du passé. J'en ai plusieurs. Mais là, je ressens vraiment cette vibration parce que je l'ai déjà expérimenté de récupérer des choses de vie passée et d'ordre positif. Et ça se passe notamment, bah tiens, dans des visualisations, dans les archipels hawaïens, entre autres, qui sont des mémoires qui résonnent très fort en moi. Et bien là, ça va être du même ordre. Vous pourrez être reconnecté ou être amené à aller à des endroits qui sont juste associés à vos vies passées. Donc, laissez-vous aller à cet inattendu, à cet effet de surprise et sachez aussi que c'est mérité. Il y a une petite mise en garde que j'entends de là-haut, une mise en garde, un conseil, on va dire, c'est que notre mental a encore tendance, vu qu'il a fonctionné comme ça pendant tellement longtemps, quand des choses positives lui arrivent, de se sentir dans un inconfort, presque dans un sentiment de danger subitement, parce que je ne mérite pas, je ne mérite pas ça, qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Là, lundi et mardi, vont être vraiment, je vous dis, positifs dans ces reconnexions et vous aurez la sensation que la vie vous offre des choses subitement, gratuitement. Et les anges me demandent donc de vous transmettre ce message, de rester vraiment en paix et à chaque fois que vous accueillez quelque chose, d'avoir conscience que vous récupérez juste quelque chose de fondamental qui vous appartient, qui s'était égaré durant des vies et des vies et que là, c'est en train de revenir. Donc, accueillez-les avec grâce, en confiance et surtout avec cette certitude que c'est ce que vous méritez aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est le seul petit conseil. Le travail continue en début de semaine, je vous dis, mais ça part de plus en plus lointainement. À côté de ça, le quotidien s'allège, un sentiment de plus accrocher aux futilités et à partir du moment où vous l'avez sûrement remarqué, vous lâchez prise, quelque chose qui en temps normal vous aurez un peu pris la tête. Vous le faites en confiance et en conscience aussi que vous vous dites, OK, mais ce n'est pas ça le plus important pour moi. Je fais ce qu'il y a à faire et ça s'arrête là. Tout se fait dans la fluidité. Donc, voilà. Il y a un allègement au niveau vraiment de la matérialité, de la vie quotidienne, de la perception des choses et en plus, il y a littéralement des cadeaux. La vie nous apporte des cadeaux lundi et mardi qui sont juste, j'entends bien, ce que vous êtes, ce que vous étiez, ce que vous avez réussi à accomplir dans le passé, les qualités que vous aviez développées. Ça revient pour être dans cette complétude. Cette complétude guidée par la main. Voilà. On me dit que c'est OK pour ça. Pour le milieu de semaine. Alors là... Hum... Alors là, l'arbre magique. Ah là 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 là, ça m'énerve parce que à chaque fois j'ai envie de regarder dans le livret et j'entends... Non, 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 non. C'est bien, c'est un bon exercice. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? L'arbre magique. Il y a un pentacle, une étoile à cinq branches. D'accord ? Il y a l'arbre, les étincelles et les offrandes sur l'arbre. Ça me fait penser à un arbre de printemps. En fait, tout comme un sapin de Noël, mais un arbre de printemps sur lequel sont accrochées beaucoup de choses. Ça me fait tout de suite penser à l'arbre à vœux. Donc, arbre magique, ah ben voilà, en disant ça, j'ai tout entendu. C'est-à-dire, ça me fait penser à ce qu'on appelle un arbre à souhait. Dans certaines cultures, il est coutume, ben tiens, au Japon par exemple, il est coutume par exemple d'accrocher des billets autour des chichis, des jinkgo biloba. Les jinkgo, ce sont des ancêtres des conifères qui ont des feuilles en forme de cœur. Et dans une région, il y a un jinkgo, je crois, qui est pluricentenaire, qui pousse à l'horizontale. En fait, il s'est étalé, il rampe, en fait, littéralement. Et il a fait comme des racines aériennes qui ressemblent à des gouttes d'écorce. Et on les a appelés les chichis. Les chichis, ça correspond aux mamelles, en fait, aux tétines. Et on y accroche par exemple des billets d'argent pour avoir des enfants. Donc, pour les personnes qui ont du mal à avoir des enfants. Et dans d'autres cultures scandinaves, il me semble, il est coutume d'accrocher des choses aux arbres, des vœux, des souhaits adressés soit aux esprits du vent, soit aux esprits de la nature, etc. Et là, cet arbre magique me parle du coup de souhait, d'enracinement des souhaits et de la protection de nos souhaits par l'étoile, qui symbolise autant les bons auspices que pour moi directement l'étoile à cinq branches, le pentacle. D'ailleurs, j'en ai fait une organie de cette semaine avec un pentacle qui symbolise aussi bien la roue des éléments, le feu qui nourrit la terre, la terre qui nourrit le métal, le métal qui nourrit l'eau et l'eau qui nourrit le bois et le bois qui nourrit le feu, mais aussi l'être humain qui a les bras écartés. Vous voyez, donc le pentacle a été utilisé à mauvais escient pour certains, associé à la sorcellerie, alors que c'est avant tout une amulette qui représente l'homme dans le cercle, dans sa divinité. Donc, ça représente le tout, l'homme dans le divin, dans sa partie divine. Donc, le milieu de semaine prochaine, pour synthétiser, pour être plus clair, ce que j'entends, c'est un moment très propice pour poser des intentions et mettre des souhaits. D'accord ? Les accrocher à son arbre, en fait, si vous voulez, vous pouvez très bien, si vous avez un arbre près de chez vous, les accrocher sur votre arbre. Mais c'est surtout, en fait, le symbole de l'arbre apparaît pour nous montrer l'enracinement. À ce moment-là, tous les souhaits que vous émettrez vont s'enraciner profondément et l'étoile les protégera et aidera à leur maturation. Pourquoi ce moment est propice aux vœux ? J'entends que c'est justement avec la récupération de qualités encore plus anciennes. Ça peut faire écho à n'importe quoi, remonter très, très, très loin pour certains. C'est que là, nous rentrons dans une connaissance de notre âme qui est de plus en plus grande et nous serons dans une vibration où les souhaits qui nous viendront à l'esprit seront complètement en reliance avec notre âme supérieure. Donc là, j'entends de ne surtout pas être timide avec nos souhaits, justement, et de ne pas hésiter à transmettre à l'univers je souhaite vivre, expérimenter telle chose. En rappelant, bien sûr, je radote c'est mon côté un peu affectueux parental. Il est hyper important par contre, quand vous formulez à voix haute, de le tourner de manière positive, de dire ce que vous souhaitez et encore mieux de parler au présent comme si c'était là. Merci de m'apporter l'abondance nécessaire pour mon plein épanouissement, pour pouvoir épanouir tous mes projets. Voilà. Merci pour le la merveilleuse partenaire romantique dans ma vie. Merci pour ma bonne santé maintenant. Etc. Il est important de faire ça plutôt que de dire merci de guérir. Parce que guérir, ça implique aussi que vous êtes encore dans une énergie de maladie. Donc pour ça, vous trouverez plein d'infos sur les lois de l'attraction. Je suis loin d'être le seul à en parler. Donc je remets ça à vos lectures et à ce qui vous appelle. Mais en tout cas, mercredi, jeudi et vendredi prochains, vous pouvez vous détendre une petite méditation, boire de l'eau solaire, vous charger d'énergie solaire par exemple, et de ne pas hésiter à énoncer vos souhaits. Mais vraiment, avec votre cœur, ce sera très propice. J'entends qu'il y a un autre... Il y a autre chose. Ça parle aussi de votre luminescence. Alors là, le dernier message à travers la protection. Ça me parle de votre lumière. En fait, cet arbre me montre-vous aussi, nous, d'effet global. On me montre que dans cette avancée fulgurante de beaucoup de personnes, en fait, dans cette grande vague, je vous rappelle que nous sommes tous à des niveaux différents. J'aimais l'intention que ces vidéos attirent les personnes qui en ont besoin, mais du coup, ça répond à certaines énergies et pas spécialement à d'autres. Il y a des personnes qui ne sont pas sur le même plan que nous, et je ne parle pas de rapport d'infériorité-supériorité, juste d'expérimentation différente. Toujours est-il que dans vos qualités, si ce que je vous dis là vous résonne, aujourd'hui, vous arrivez à un point de connaissance de vous-même, de rayonnement de plus en plus fort, où vous êtes de plus en plus en phase, vous savez ce que vous avez à faire, etc. Et vous remarquez aussi que vis-à-vis du monde extérieur, il y a des choses qui changent, la façon dont vous êtes perçus et dont vous percevez le monde. Il est possible que justement, dans cette phase mercredi, jeudi, vendredi, vous rencontriez par contre des personnes qui ne sont pas du tout au même point que vous. Et vous serez surpris de constater que vous n'avez même plus besoin de justifier quoi que ce soit, vous êtes juste vous-même et puis c'est tout, il n'y a rien à prouver et puis chacun vit son truc et c'est très bien, on grandit tous à notre rythme. Maintenant, il est possible que vous attiriez des gens qui subitement viennent vers vous en essayant, j'entends, le mot que j'entends, c'est de s'agripper à vous. Et bizarrement, alors là, je ne vois pas pourquoi il y aurait comme cette petite brèche, on pourrait peut-être se laisser happer par des énergies qui ne nous appartiennent pas. Et du coup, on me dit que c'est par la grande compassion que vous avez développé en peu de temps, mais en dépit de notre grande vigilance et tout, il est possible que vous rencontriez des personnes qui s'agrippent à vous et qui aient envie simplement d'être dans votre lumière. Ah, ok, c'est en train de se clarifier, ce que j'entends. Là, j'entends par rapport à des projets, c'est-à-dire que vous pourriez attirer des personnes qui sont admiratives de ce que vous faites, de qui vous êtes, et qui ont envie juste de vous côtoyer, mais qui en fait, derrière ça, n'ont juste pas trouvé votre lumière fait écho à la leur qu'ils n'ont pas reconnue, mais auront comme un besoin d'appropriation de votre essence. Les anges me disent que si ça ressort là dans la carte, c'est peut-être parce que vous ne le verrez peut-être pas du premier coup, mais au premier signe qui vous mettront mal à l'aise, demandez, vous pouvez faire l'affirmation maintenant, d'ailleurs on va le faire juste après, à voir les choses limpidement tout simplement et avec votre cœur à remettre gentiment chaque chose et chacun à sa place, ainsi que vous-même bien entendu. Voilà, donc c'est juste la seconde petite chose, énoncez vos souhaits et restez dans votre lumière, surtout. Voilà, si nous sommes dans une ère de reconnexion, de retrouvailles, de rencontres, au moindre petit truc qui dissonne, qui vous montre quelqu'un qui veut comme s'accaparer plus ou moins ce que vous êtes ou votre projet et qui n'est pas juste de l'ordre d'un partenariat, coupez les cordes immédiatement. D'accord ? Voilà. Donc pour l'affirmation positive, ça peut être par exemple, merci, merci Dieu ou mes anges, qui vous voulez, merci de m'aider cette semaine à écouter mon cœur, à voir limpidement toutes les personnes ou situations que je rencontrerai avec mon cœur et à rester aligné à mes valeurs, à qui je suis, avec amour et lumière. Voilà. Et à inviter les autres à rayonner leur lumière. Mais à me respecter et à respecter mes énergies fondamentales, mon espace fondamental d'amour et de lumière. Voilà. Donc c'est ça et pour la fin de semaine prochaine... Ah ! Ah bah c'est énorme, je l'ai tiré tout à l'heure. Confirmation. Archange Raphaël. Eh bien, eh bien, eh bien, c'est rigolo parce que tout à l'heure, j'ai entendu qu'il fallait que je lise le livret du coup quand je me suis tiré la carte et que je suis tombée sur Raphaël. Alors, Raphaël, pour ceux qui ne le connaissent pas et pour les autres, je suis désolé de radoter. Raphaël est l'archange de la guérison associée à la lumière vert émeraude qu'on peut appeler dès que nous avons besoin d'une guérison quelle qu'elle soit. D'accord ? Ou de cicatrisation, que ce soit émotionnelle et autre. Et on va l'utiliser à la fin. Je vais vous proposer un tout petit exercice qui m'a bien aidé cette semaine. Mais en tirant cette carte, il a des ailes de papillon et la carte, en fait, dans le livret, parlait principalement de nouveaux rayonnements de soi, de ne pas avoir peur de voler au-dessus de tout, c'est-à-dire de faire confiance aujourd'hui à notre rayonnement et de ne plus avoir la peur d'être qui nous sommes, en fait, mais une peur juste associée à notre ancien mental. Ça, c'est complètement dans l'énergie de ce que je vous disais pour le début de semaine, des cadeaux, là, que nous allons recevoir. Le message, en gros, de cette carte, c'est pareil, c'est de l'ordre de s'il vous plaît. C'est pas parce que pendant longtemps, vous aviez les ailes attachées, qu'aujourd'hui, il faut avoir peur d'être blessé à partir du moment où les choses sont fluides. là, le week-end de prochain, c'est dans la continuité du cadeau et de la transformation, j'entends. Il y a vraiment une confiance, avoir continué de faire confiance parce que c'est curieux, on sent qu'il y a quelque chose qui s'ouvre de plus en plus en nous-mêmes, une confiance supplémentaire, un espèce de bien-être qui est encore peut-être surprenant par rapport à la réalité et qui pourtant modifie bien la réalité, on s'en rend bien compte. Et là, je suis content parce que j'entends que j'ai le droit de regarder le livret. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Il y a un truc à voir dans le livret. Raphaël, plane au-dessus du monde dans le merveilleux que tu représentes. Tu es plus grand que le sommet des montagnes et plus brillant que le soleil. Voilà. Un nouveau monde vous attend. C'est la dernière phrase. Demandez à l'archange Raphaël de vous offrir sa guidance. Un nouveau monde vous attend. Voilà ce que j'entendais. Donc là, pour le week-end prochain, encore un sentiment de porte. Ce n'est pas vraiment de passage. C'est comme un entonnoir. Vous voyez quelque chose d'exponentiel. Je sens que cette semaine, en tout début de semaine, on va chercher des choses encore plus lointaines, des qualités encore plus lointaines, tout du moins, qui nous reviennent. Donc ils font que nous nous sentons de plus en plus rayonnants en phase avec nous-mêmes. l'arbre magique en milieu de semaine qui nous parle de l'expression de nos souhaits. Maintenant, faites confiance. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses positives qui arrivent que vous n'avez pas le droit de demander encore plus avec votre cœur tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce que vous désirez, de faire confiance à cet effet boule de neige qui est en train de se créer. Et enfin, de semaine prochaine, l'archange Raphaël qui, lui, nous parle de confiance. Vous êtes en train de planer. Nous sommes en train littéralement de voler dans le bon sens du terme de voler, mais nous avons aussi des pattes pour rester ancrés, d'accord ? De bien être entre le ciel et la terre, mais de faire confiance que toutes les belles choses qui nous arrivent, elles sont là parce que nous le méritons tout simplement aujourd'hui. Ce sont les réponses à qui nous sommes. Et en nous réappropriant des choses, des bonnes vibrations du passé, nous émettons encore plus de bonnes vibrations dans le présent, donc nous attirons encore plus de bonnes choses, etc. Et enfin, pour la carte de la semaine, la carte qui est sortie de Message du Paradis et même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. C'est juste la confirmation, le puzzle, vous voyez ? Le puzzle qui s'assemble, là, tout est en train de se mettre en place. Et par rapport aux cadeaux dont je vous parlais, je ressens cette carte en lien à ces cadeaux, vous pouvez avoir des cadeaux de la vie, encore une fois, je le répète, inattendu, surprenant, des choses que vous n'attendiez pas, qui, je vous dis, comme arriver de nulle part, mais qui pourtant vous touchent au plus profond et qui peuvent réveiller ces fameuses petites peurs de « Oh, mais qu'est-ce qui va m'arriver derrière ça ? » parce que je n'ai jamais demandé à voir ça, c'est trop beau pour être vrai. Là, on vous dit simplement vous comprendrez au moment voulu pourquoi vous recevez ces choses-là. Toujours est-il que là, elles sont dans le positif. Donc, les peurs, switchez-les automatiquement. D'autant que c'est hyper facile maintenant de les balayer ces peurs. On me dit que c'est bon. Je n'ai rien de plus à dire. Pour finir, cependant, je vous partage un petit exercice du livre « Toujours » dont je vous ai déjà parlé de Doreen Virtue qui est vraiment, je ne sais pas, il est tombé comme beaucoup de bouquins, de livres et de films au parfait moment dans ce que j'expérimente. Et il y a un exercice qu'elle surnomme « Abolir, je crois, la malédiction, je ne sais pas quoi, abolir le mauvais sort et retirer la dague ou quelque chose comme ça. » En gros, ça consiste juste contrairement à l'exercice des cordes négatives à couper dont je vous avais parlé dans des anciennes vidéos. Ça consiste à enlever ce qu'on appelle des poignards énergétiques. Pour ça, nous travaillons, je vous retranscris l'exercice de Doreen qui m'a beaucoup parlé, elle recommande de dégager son dos déjà d'un support de façon à avoir le dos dégagé parce que c'est par là que certaines choses vont se dégager. Et vous demandez à l'archange Michael et Raphaël de superviser votre travail et de vous venir en aide. Et là, vous demandez à faire apparaître tous les poignards éthériques que vous avez reçus dans votre vie ou dans d'autres vies. D'accord ? Ça correspond, là, c'est plutôt associé justement à des personnes que vous auriez pu rencontrer dans le passé ou même dans le présent qui vous auraient envoyé des émotions de colère ou de haine ou de choses pas positives qui sont simplement humaines. nous avons tous pu faire ça à un moment donné d'où l'importance aussi de faire un petit Ho'oponopono de temps en temps collectif. C'est important de faire une petite prière du pardon collectif. Donc, il s'agit de ces poignards en tout cas d'énergie qui peuvent se traduire par des sensations d'aiguilles au niveau des homoplates ou dans le dos. Donc, vous avancez légèrement, vous prenez une profonde inspiration si vous voulez. Sinon, vous pouvez arrêter la vidéo parce que là, j'ai fini pour les prédictions, c'est juste l'exercice et vous demandez à l'archange Michael « Merci, je vous autorise à passer à travers moi et de dégager ces poignards éthériques. » vous les sentez partir un par un et vous pourriez être surpris des visages qui vont vous apparaître au moment où ces poignards sont retirés. Vous les laissez partir en disant « Ok, je choisis l'amour et la lumière. » En les faisant partir, vous visualisez qu'ils sont renvoyés sur la personne transformés en amour et lumière. Vous voyez, au moment où ils sont enlevés, ils se transforment en une bulle d'amour et de lumière et ils sont renvoyés sur la personne. Voilà. Ou sinon, si ça vous parle plus, vous les renvoyez à la lumière sous forme d'amour et de lumière. Vous faites comme vous voulez. Mais j'aime beaucoup la première vision parce qu'envoyer de l'amour c'est quelque chose qui est très sain que nous avons le droit de faire à partir du moment où ce sont des émotions d'amour. Donc si vous le sentez ainsi, ça peut être bien de visualiser ça. Ils se transforment en amour et en lumière. Une fois que c'est fini, vous demandez à l'archange Raphaël merci de faire cicatriser toutes ces blessures du coup, ces entailles énergétiques et vous le voyez remplir comme un gel de couleur vert émeraude toutes les cicatrices. Voilà. Et une fois qu'elles sont remplies, vous visualisez si vous le sentez qui vous englobe tout le corps de ce gel vert émeraude. Voilà. Et vous remerciez. Vous remerciez les anges, merci Archange Michael, merci Archange Raphaël pour ce nettoyage. Et vous verrez, en général, là je l'ai découvert cette semaine, je l'avais découvert il y a quelques années mais je l'ai redécouvert. C'est un soulagement immédiat. Effectivement, nous pouvons être surpris parce qu'il y a des personnes proches et ça ne veut pas dire qu'elles ne nous aiment pas, ça veut juste dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose peut-être qui les a crés. Et il y a un truc qui est passé. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, je vous souhaite de tout cœur d'accueillir cette semaine, d'être ouvert. Plus je m'autorise à recevoir et plus je peux donner aux autres. Je mérite le bien sous toutes ses formes et j'accepte d'être comblé de bonheur par l'univers, Dieu, les anges, etc. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Ayez confiance, acceptez ces choses qui arrivent dans votre vie. Restez, j'allais dire, protégez-vous mais non, restez juste centrer dans votre cœur, dans la belle personne que vous êtes et accueillez toutes ces bonnes choses. Et voilà, je vous souhaite une très très belle semaine de lune décroissante et à tout bientôt et pensez bien à énoncer vos souhaits. Je vous embrasse et je vous dis Aloha ! Au revoir !